Pourquoi il est indispensable de soigner ton image dans tes présentations vidéo, visio ou public ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité Myriam Hoffman, coach, formatrice et relookuse, auteure à succès de best-sellers tels que Relooking Therapy et avoir confiance en soi. Au cours de ces 27 dernières années, et pourtant elle n'a que 28 ans, Myriam a aidé des milliers de personnes à mieux se connaître, pour mieux s'aimer et rayonner par l'image et le vêtement. Mais avant cela, pense à t'abonner au Lorenzo Show, enclenche la cloche de notification, partage un max, et puis on se retrouve tout de suite avec Myriam, c'est parti ! Salut, salut, c'est Lorenzo, ton provocateur de changement face caméra et micro. Bienvenue dans cette interview exceptionnelle du Lorenzo Show à l'aise et pro au micro et en vidéo. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir avec nous, The Magnifique, Myriam Hoffman ! Comment vas-tu Myriam ? Ça fait trop plaisir de t'avoir ici même dans le Lorenzo Show. Myriam, qu'est-ce que tu es belle et resplendissante en effet ! Merci Lorenzo et merci de m'accueillir chez toi, dans ton chez-toi ! Écoute, ça me fait bien plaisir en tout cas de t'avoir. Myriam, j'ai brièvement présenté qui était Myriam Hoffman. Avant toute chose, c'est important, c'est que Myriam, elle est ok, relookuse, elle est formatrice, coach en relooking, à l'auteur, à succès, t'as écrit des livres vraiment de... Le dernier, c'est Relooking Therapy, on est bien d'accord ? Yes ! Tout à fait, et qui s'est vendu à des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires. Tu formes plein de personnes qui ont du mal à... qui ne s'aiment pas forcément ou qui n'arrivent pas à se looker. Et ce qu'il y a d'assez génial, c'est que j'en fais partie. Et oui, je fais partie des personnes que Myriam a aidées à mieux se looker, à avoir un style qui correspond à leur image. Ce n'est pas vrai Myriam ? Absolument, on a partagé cette super expérience. Il y a quoi, c'était quoi, il y a deux ans ? Oui, c'était il y a un peu plus de deux ans, oui, un peu plus de deux ans exactement. Un peu plus de deux ans. Et d'ailleurs, je tiens à souligner au passage que tu m'as fait vivre l'analyse de couleurs la plus marrante, la plus rigolote, que j'ai jamais vécue de ma vie. C'est vrai, ça, ça me fait plaisir, ça, c'est un beau compliment. Alors ça, je ne pouvais pas imaginer ça. Si, si, mais j'ai une vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait enregistré une vidéo que j'ai toujours et que je partage régulièrement sur Facebook et voilà quoi. Tu m'avais fait un super jeu de voix. Jeu de voix, alors justement, on est dans le Lorenzo Show, à l'aise et pro, face caméra, micro. Pourquoi j'invite Myriam aujourd'hui dans cette émission ? C'est que justement, Myriam, c'est une relookuse, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle va travailler sur l'estime de soi, sur le look, sur la confiance en soi, sur comment le décor aussi, c'est important. Le branding personnel, ce n'est pas simplement le look en tant que vêtement, c'est aussi l'image générale. Et alors, quand on va sur ton site, Myriam, quand on regarde ce que tu fais, et en plus, toi, tu es en plein relooking toi-même, puisque tu es en train de montrer un nouveau branding. Tu as pendant des années et des années utilisé un certain branding. Et puis là, tout à coup, tu arrives sur une nouvelle image. Donc, tu es vraiment spécialiste. On va te poser plusieurs questions. Déjà, comment est-ce que tu pourrais te définir, toi, Myriam Hoffman, aujourd'hui ? Qui es-tu, Myriam ? Tiens, on va le faire comme ça. Qui es-tu, Myriam Hoffman ? Eh bien, je suis une passionnée de l'humain et dotée d'un grand sens du beau, une esthète humaniste, je dirais, comme ça. C'est beau, ça. Assez pionnière aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de flair pour détecter ce qui va se faire. Et donc, j'aide les gens à se révéler au monde par le biais de leur image, parce que c'est vrai que l'image a tendance à avoir mauvaise presse, parce qu'on la qualifie de superficielle, d'anodine, de tout ça. Alors qu'en fait, on a un corps, on ne peut pas vivre sans corps. Et donc, autant prendre soin de ce corps, bien sûr de l'intérieur, parce qu'on mange, etc., mais aussi l'esprit. Et donc, autant prendre soin de tout cela et de s'en servir comme d'un outil de communication, puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer par l'image. Donc, autant communiquer à bon escient et s'aimer, mieux rayonner, comme tu le disais, avoir plus confiance en soi et tout ça. Donc, j'aide les gens. Toi, tu aides les gens à se mettre en spectacle de leur vie par la voix. Eh bien, moi, je le fais par l'image. J'aime beaucoup ça. J'aide les gens à se révéler dans leur spectacle de vie. Ça, j'adore ça. Et donc, imaginez l'union, l'union entre Myriam et Lorenzo, donc, Myriam qui vous aide avec votre image, tout ce qui vous entoure, finalement, pour révéler la meilleure personne de vous-même. Et moi, qui travaille plus sur l'intérieur, sur la partie vocale, la partie présentation, la partie interprétation de vous-même et comment vous mettre en scène pour être meilleur. Alors, justement, c'est quoi, brièvement, ton parcours ? Parce que ça fait 27 ans que tu aides les gens. Mais aujourd'hui, tu es passé par quelle étape, toi ? Parce que tu as travaillé sur le développement personnel, tu as travaillé sur le relooking. OK, mais tu as fait même un livre sur la confiance en soi. Donc, ce n'est pas uniquement, tu n'es pas juste une designeuse de look. Tu vas au-delà de tout ça, toi. C'est quoi, ton parcours ? Alors, d'abord, je vais commencer par le parcours et ensuite la façon dont je travaille. Parce que ce n'est pas forcément lié d'un point de vue académique, je dirais. Dans le sens où, de toute façon, j'ai... Bon, pour faire bref, puisque quand j'ai démarré ce business, j'avais 29 ans. Eh bien, je n'étais pas du tout vouée à la mode... Excuse-moi. Je n'étais pas du tout vouée à la mode, enfin, à tout ce que je fais aujourd'hui, puisque j'avais fait des études de langues étrangères appliquées à l'économie, à Toulouse. Et en fait, je réalisais que j'étais perdue dans le sens où je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je me rendais compte que je n'allais pas pouvoir passer 40 années de ma vie à faire ce à quoi je m'étais préparée. Et j'étais un peu perdue parce que je voyais bien ce que je ne voulais pas faire, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire non plus. Pour moi, c'était vraiment le grand néant. Jusqu'au jour où, par bonheur, parce que je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance, eh bien, je me suis retrouvée face à une consultante à l'image en Angleterre. Donc ça, c'était en 93. Et lorsque j'ai vu ce qu'elle faisait, eh bien, ça a été la révélation. Ça a été le déclic. Waouh ! Ah, mais complètement. Ça a été vraiment un vrai déclic. D'abord, je découvrais un métier que je ne connaissais pas, puisqu'à l'époque, c'était vraiment les prémices, même en Angleterre, du conseil en image. Alors, ça s'appelle conseil en image. C'est ça, c'est conseil en image au départ. C'est ça. Oui, parce que, ben, moi, tu vois, à l'époque, je vivais donc en Angleterre. Et en Angleterre, ça s'appelle le conseil en image. Et comme j'ai été l'une des précurseurs, je dirais l'une des pionnières du conseil en image en pays francophone, quand je me suis installée en Suisse, parce que bien que je sois française, je travaille et je vis en Suisse, j'ai dû traduire ce métier qui n'existait pas. Et donc, je l'ai traduit par conseil en image parce que ça me paraissait le plus opportun, enfin, le plus réaliste. Et puis, en fait, quand le dix ans après, on va dire, le conseil en image a commencé à se développer, eh bien, il y a le mot « relooking » qui est apparu, alors que le mot « relooking » en anglais n'existe pas. Alors, ça, c'est marrant, je ne le savais pas, ça. « Relooking » n'existe pas. Non, non. C'est un terme francisé, en fait. Exactement, exactement. Donc, bon, du coup, si tu veux, ce n'était pas tout à fait la même chose, parce que le conseil en image, c'est vraiment un accompagnement en profondeur où il y a le mot « conseil » dedans, alors que dans la notion de « relooking », il y a plus une notion de transformation, tu vois. D'accord. Bien que, quelque part, on peut dire que le « relooking », c'est l'aboutissement du conseil en image, tu vois. Mais le « relooking », c'est aussi plutôt un terme qui a été utilisé dans les médias, la télévision, tu vois, Christina Cordula, la compagnie, quoi, tu vois, dans les journaux et tout ça. Et donc, ça, c'est comment j'en suis arrivée là. Alors, évidemment, je me suis formée. Je ne suis pas devenue consultante en image du jour au lendemain. Oui, bien sûr. J'ai suivi des formations, évidemment, dans les pays francophones, puisqu'il n'y avait strictement rien dans les pays francophones, si tu veux. Et suite à ça, d'ailleurs, on a commencé à me demander de faire le même métier que moi et c'est là que j'ai aussi créé la Styling Academy puisque j'ai créé aussi la première école, je peux dire, de conseil en image dans les pays francophones. Et après, si tu veux, au bout d'une dizaine d'années, j'ai souhaité aller au-delà des apparences, on va dire, et creuser du côté de l'humain. Et j'ai commencé à faire pas mal de formations au niveau du développement personnel pour moi. Et j'ai commencé à voir le lien entre l'image, entre l'identité, entre la confiance en soi et le conseil en image. Mais je n'ai pas voulu, tu vois, je n'ai pas souhaité devenir thérapeute, tu vois, dans le sens où je n'ai pas voulu être... Mais de toute façon, Myriam, tu es d'accord avec moi que de toute façon, tout ça, c'est lié. Moi, au départ, j'étais animateur radio, comédien voix-off. Ensuite, je suis devenu coach, formateur dans la prise de parole en public, face caméra, voix-off, animateur radio, télé. Et puis, je me suis rendu compte que le développement personnel était totalement lié à notre activité. C'est-à-dire que tu ne peux pas être consultante ou conseiller en image si tu n'as pas des notions de psychologie positive, de développement personnel, du développement du potentiel humain. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi ta singularité aujourd'hui, Myriam. C'est que tu n'es pas juste une relookuse, tu es une véritable conseilleuse, conseilleur, comment on dit ? Conseiller, conseilleuse, consultante. J'aime bien un consultant. Consultante en image parce que tu accompagnes, au-delà des habits, tu apportes un état d'esprit aussi qui va avec. C'est ça qui est fort ? Absolument. Et après, si tu veux, j'ai continué à me former dans le développement personnel. J'ai fait une formation de coach à part entière, si tu veux, parce que le conseil en image, c'est accompagner le client d'un état à un autre vers la réalisation de son potentiel. Donc, une fois que j'ai eu plein de questions en termes de coaching et de développement personnel, je me suis formée beaucoup au webmarketing parce que je me suis dit, en fait, maintenant que tu as travaillé pendant plus de 20 ans dans le présentiel, je voyais l'énorme potentiel en ligne, de tout ce qui était faisable en ligne. Et de ce fait, pendant quelques années, je me suis dédiée au webmarketing parce que je suis… Alors ça, c'est ma seconde… Je ne sais pas si je peux dire que c'est une passion, mais c'est en tout cas quelque chose qui me parle beaucoup. Mais mon second… Ma seconde zone de génie, je dirais, c'est la communication. Je suis une communicante naturelle et depuis mes débuts, je fais des newsletters. Enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai écrit des livres aussi. Et tu crées le lien avec ta communauté. Avec ta communauté aussi, tu as un lien, une communication naturelle avec ta communauté aussi. Donc, tu comprendras, toi qui regardes l'émission, excuse-moi Myriam, toi qui regardes l'émission, le lien entre Myriam et moi, il est clair. C'est-à-dire qu'en gros, on est lié par… Il y a l'image, il y a la connaissance de soi, la confiance en soi et comment tu vas impacter ton image avec… Ton image, comment elle va impacter le monde avec un message précis. Et les deux réunis vont faire que forcément, tu seras nettement meilleur et plus impactant dans ton message. Et c'est pour ça que je voulais absolument inviter Myriam dans cette émission. Myriam, excuse-moi. Donc toi, aujourd'hui, tu as mélangé, je dirais, mélangé tout ton savoir. Tu es une webmarketeuse, on peut le dire. Tu aimes la communication. Tu es une designer. Tu es une relook… On va prendre les termes un peu vulgaires. On va vulgariser un peu tous ces termes-là. Relouqueuse, conseil en image. Et tu adores le web. Tu aimes bien tout ce qui est technologie, toi. Tu aimes bien aussi ça. Tu aimes bien tout ce qui est high-tech aussi. Alors, ça, moins, je dois dire. Mais par contre, j'aime le marketing. Tu vois, j'aime l'analyse du marché, l'analyse des besoins des clients. Tout ça, j'aime bien. Après, mettre les… Alors, disons que si c'est simple, ça ne me dérange pas. Mais aller passer des heures à essayer de résoudre des problèmes, non. Elle est comme moi, Myriam. Elle est comme moi. Elle n'a pas envie de se prendre la tête avec des trucs qui marchent pas. Ça ne marche pas, je le jette. Voilà, c'est ça. Soit ça marche et c'est très rapide et c'est efficace. Soit s'il y a des problèmes, là, non. Je ne suis pas prête à les résoudre. Alors, moi, j'ai une question, Myriam. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui à un entrepreneur, à quelqu'un qui veut impacter son audience, son public ? Et moi, j'aimerais que tu me fasses le lien. Quel est le lien, justement, entre son look, son image, sa confiance en soi et le message qu'il a à diffuser ? C'est quoi, selon toi, le lien entre les deux ? Alors, déjà, je vais répondre à ta première question, qui est le premier conseil. et puis après, je donnerai le lien. Le premier conseil que je donnerai, c'est de ne pas négliger l'image. Alors, tu vois, parce qu'on a tendance, justement, à foncer sur ce qu'on a à faire, mettre en place son message, ses tunnels. En fait, tout ce qui est finalement un peu extérieur à soi. Et puis, on met ça, en fait, ça passe vraiment en dernier dans la liste des priorités. Et encore, si on y pense même à le mettre dans la liste, parce que des fois, voilà, ça n'y est pas. Alors qu'en réalité, on ne peut pas négliger qu'on donne une première impression. Et cette première impression, elle est indélébile, quelque part. Je ne dis pas qu'elle est toujours juste. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, la première impression qu'on va donner aux gens, eh bien, elle va rester gravée dans nos esprits. Et c'est elle, on va revenir sans cesse sur elle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, il est capital de faire en sorte que cette image qu'on donne de soi, qui parle de nous, qu'on le veuille ou non, et qu'elle parle en bien ou en mal, eh bien, autant faire en sorte qu'elle parle en bien. Alors, Myriam, excuse-moi juste une petite seconde. Le lien, on va y venir. Mais pourquoi les gens mettent cette notion d'image presque en dernier ? Pourquoi est-ce que, toi qui as cette expérience-là, pourquoi est-ce qu'on travaille finalement ces tunnels, c'est le produit, etc., au lieu de travailler de qui, finalement, c'est qui on est ? Là, on parle de qui on est. Et pourquoi est-ce qu'on le relègue en dernier ? Eh bien, c'est très simple, Lorenzo. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que, si tu prends le dictionnaire Larousse, par exemple, dedans, tu vas trouver plus de 280 dictons qui nous assènent que les apparences sont trompeuses. Donc, tu vois, c'est notre éducation qui fait… Alors, tout ça, ça a des ramifications, c'est-à-dire que l'image, on la juge frivole, on la juge superficielle. On va aussi considérer qu'elle remet trop en cause l'idéal de la méritocratie, l'objectivité du processus de recrutement. Tu vois, tout ce sur quoi, finalement, il y a beaucoup de valeurs qui sont basées dans la société, partant du principe que l'image n'est pas importante et qu'elle est superficielle. Alors, tu dis que l'image n'est pas importante et superficielle, mais aussi, il y a cette notion de presque, on crée une culpabilité chez l'autre, à se dire, en gros, si je me mets un peu en avant, on va dire de moi que je me la pète. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça qu'on aurait comme dans notre tête, en fait, dans notre état d'esprit. Oui, et puis tu sais, je me rends compte, notamment avec les personnes que j'accompagne en ligne, qu'il y a, justement, toute une frange, je dirais, de la population qui, parce qu'on leur a inculqué dans leur éducation, tu vois, donc c'est des gens qui ont quand même une certaine finesse intellectuelle et un certain niveau d'éducation qui ont fait une espèce de scission, c'est-à-dire c'est soit je suis intelligent, cultivé, tatata, mais finalement, l'image n'a pas d'importance ou soit j'accorde trop d'importance à ça, mais on va me prendre pour quelqu'un d'un peu, tu vois, un peu bobé, machin, superficiel. Et tu vois, il y a cette espèce de dichotomie comme ça, alors qu'en fait, c'est pas l'idée, c'est pas de remplacer l'un par l'autre, c'est d'avoir et l'un et l'autre, tu vois. Et voilà, donc voilà ce qui fait que, en fait, chez plein de gens, on pense ça. Et alors, le lien, alors justement, imaginons maintenant, si on prend conscience de ça, quel est le lien entre les deux, entre son image, son look, son état d'esprit et à se dire, il faut que mon image soit, c'est la première chose que l'on voit et mon message derrière, donc ce que moi, j'enseigne, comment est-ce que tu crées le lien entre les deux ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Eh bien, disons que l'un des liens, je dirais qu'il y en a deux essentiellement, c'est de prendre conscience que notre image fait partie de notre identité dans le sens où c'est partie du socle, tu vois, dans le socle de l'identité. Moi, je dis qu'il y a l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, tu vois. Et donc, on voit bien que notre personnalité, dans cette personnalité, il y a l'image que l'on a de soi-même. Donc ça, c'est déjà le début de réponse. Et l'autre réponse, c'est que, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au monde extérieur, on ne peut pas dire mais j'en ai rien à faire des autres, etc. Non, parce qu'on vit, on est obligé de vivre dans une société où on ne peut pas se détacher de la réaction des autres, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais on n'est pas des êtres qui vivent dans des îles désertes, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la… puisqu'on s'adresse à des entrepreneurs quand même, à des gens qui ont envie de faire passer un message, eh bien, il faut prendre conscience aussi que votre message, les gens l'identifient au messager que vous êtes. Le message et le messager, ils sont indissociables. Et s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas d'alignement entre l'un et l'autre, il n'y a pas d'alignement. Et le pire, c'est qu'à partir du moment où vous aurez donné une impression à quelqu'un, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que si cette personne s'est fait une idée de vous, eh bien, elle va chercher, ou le cerveau va chercher tous les indices possibles et inimaginables pour toutes les raisons. Vous voyez ? Donc, tout ça, ça explique… Je ne sais pas si je réponds à ta question, L'Oranzo. Si, 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 tu réponds bien. Mais voilà ce que je… Si, si, tu réponds tout à fait, Myriam. Il y a des petites interférences Internet, mais voilà, des fois, c'est un petit peu figé, mais on comprend bien ce que tu dis. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que finalement, cette image, cette image et le message… Moi, j'ai noté cette notion de cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est super important. Beaucoup de gens vont, par exemple, imaginons, on est expert ou thérapeute en sophrologie et on va montrer une image terne. Et finalement, alors que la sophrologie, c'est fait pour apporter du bien-être et finalement, de l'optimisme. Et finalement, on voit que beaucoup de thérapeutes qui sont dans ce domaine… Je n'ai rien contre les thérapeutes de sophrologues. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je donne un exemple par rapport aux thérapeutes. Souvent, on donne une image assez terne et assez sérieuse. Alors qu'au contraire, ça devrait être solaire. Ça devrait être beaucoup plus lumineux. Et donc, qu'est-ce qui fait que les personnes ont toujours cette sensation de devoir être sérieux ? Tu sais, toi, ça m'est rien ? Alors là, je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être le fait qu'ils se placent dans un monde médical, tu vois, et qu'il y a besoin de crédibilité, de choses comme ça ? Je ne sais pas. Là, je pense qu'il faudrait s'adresser à chaque personne et leur demander mais qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui fait que vous ne vous dégagez pas une image, comme tu dis, plus lumineuse, plus rayonnante, plus chaleureuse, plus tout ça, quoi ? Parce que c'est ce que tu fais. Peut-être que c'est aussi l'ambiance du Covid, hein ? Oui, non, 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 mais c'était avant le Covid. Avant le Covid, c'était déjà comme ça. Ce qui est important, c'est que toi, je vais vous donner un exemple. Avant que je rencontre Myriam, j'avais une tendance, moi, c'est souvent à m'habiller d'une certaine manière, avec, comme je suis daltonien, donc les couleurs, j'ai du mal, donc plutôt que d'assembler des mauvaises couleurs, je m'habillais toujours soit en noir, soit en gris, et avec des fringues qui n'allaient pas avec ma taille. Moi, je ne suis pas très grand, donc il fallait, je mettais des trucs qui m'arrivaient au genou, et ça ne me mettait pas en valeur. Et Myriam, elle a changé ma manière de voir les choses. Même, elle est venue, il faut le savoir, elle est venue dans ma garde-robe, elle a viré tout ce qui n'allait pas avec qui j'étais, avec ce que j'incarnais, avec ce qui était en alignement avec moi, et elle l'a viré, et elle m'a dit, voilà. Et alors, chose impressionnante, c'est quand on va dans un magasin avec Myriam, elle regarde et elle dit, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Et c'est un truc de malade. Et on est un peu comme dans Pretty Woman, vous voyez, là c'est Pretty Boy, et on arrive à dire, ça c'est bon, ah bon ? Et là, elle arrive avec l'ensemble des vêtements, elle dit, essaye ça, essaye ça, non ça ça va pas, ça ça va, ça c'est bon, hop. En deux secondes, elle a ce talent pour dire, voilà, maintenant tu peux incarner pleinement qui est Lorenzo Panchino. Et ça, je dois dire que j'ai été bluffé, et d'ailleurs depuis, je fais toujours attention à ta manière, à ma manière de m'habiller par rapport à ce que je vais faire, si je vais faire une émission, un webinaire, si je, bon en public en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais à chaque fois, je fais, j'ai mon petit ange gardien de Myriam derrière qui me dit, Myriam, attention Lorenzo, il faut pas t'habiller comme ça. Ah oui pardon, autant pour moi, autant pour moi Myriam. Mais Lorenzo, ce qui compte, c'est est-ce que tu te sens bien dans ton nouveau look ? C'est ça le plus important. Quand je ne suis pas dans mon nouveau look, je ne me sens beaucoup moins bien. Je me sens beaucoup moins bien quand je ne suis pas dans mon nouveau look. C'est ça qui est fort. C'est qu'aujourd'hui, quand je m'habille tel que tu m'as enseigné, je me sens merveilleusement bien. C'est ça qui est génial. Même si j'ai repris quelques kilos après. Et c'est ça qui est fort. C'est un autre, un autre débat. Mais c'est ça le plus important. C'est ça le plus important de Lorenzo. Ça me fait très plaisir. Ah ben voilà. Je voulais te donner ce témoignage en direct parce que c'est important. Et vraiment, moi j'ai une question. Je vais me mettre au niveau de quelqu'un qui veut se lancer sur le web, qui veut communiquer, diffuser, impacter, transmettre, vendre, peu importe son état. Mais il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Il ne sait pas s'habiller. C'est un peu comme moi avant. Il ne sait pas forcément comment parler ou comment s'adresser à son audience. Quels sont, selon toi, les trois trucs ou les deux ou les cinq, peu importe, c'est à toi de voir, à faire en premier pour avoir une bonne image et diffuser un bon message ? Quels sont ces points que tu mettras en avant toi ? Avant toute chose. Imagine, j'arrive devant toi et je suis tout nu. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, là, je dirais qu'il y a du boulot. Non, plaisanterie mise à part. Dans toute démarche, de toute façon, d'accompagnement sur l'image, et tu te souviens qu'on a fait ce travail de fond avec toi, Lorenzo. Déjà, même, je dirais en amont, c'est qu'il faut qu'il prenne conscience que c'est important et qu'il doit faire quelque chose parce que s'il dit « je m'en fous », ça ne servira à rien. Je veux dire… On est d'accord, il y a un prérequis. Il y a un prérequis. Les prérequis, c'est « je veux changer, j'en ai marre de plus m'aimer, j'en ai marre de plus savoir, je veux passer à une autre étape. » On est bien d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un prérequis. Après, c'est de définir qui il est, quelles sont ses valeurs, où il veut aller, quelle image il veut projeter. Tu vois, c'est vraiment faire ce travail de fond pour… Et puis aussi, donc, en tant que personne, lui, mais aussi un travail de fond dans son business, c'est-à-dire qui est son audience, qui il veut toucher. Parce que ça aussi, ça va changer. Retiens bien, on va y aller pas à pas. Même si ça, c'est une partie du travail. Pardon, on va y aller pas à pas. Donc, qui es-tu ? Qui tu veux toucher ? Qui incarnes-tu ? Quelle est l'image que tu veux transmettre ? Important, donc note-les, ces points-là. Ensuite. Oui, donc, il y a qui es-tu ? Quelle est l'image que tu veux transmettre ? À qui t'adresses-tu ? Et ensuite, à partir de là, on va faire tout un travail pour faire en sorte que son image extérieure reflète ça. donc, ça va passer par une, je dirais, une analyse de couleurs, de silhouettes, de styles, de modes de vie également, qui va permettre ensuite de lui donner des conseils, de lui donner, de lui apporter des solutions qu'il doit comprendre parce que s'il ne les comprend pas, ça va être compliqué de les mettre en application. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien fort, un lien de confiance qui doit se tisser avec le consultant en image. Ce travail n'est pas possible sans confiance, sans ouverture, sans, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Et donc, il doit ensuite, son travail, c'est de mettre en application ou ça peut être aussi la suite du travail du consultant en image. Tu l'as bien dit toi-même, je suis venu chez toi, on a fait des tris de garde-robe, on est allé faire du shopping. Donc, soit il a assimilé les conseils, il a compris les concepts, il est autonome, il va le faire lui-même, il a compris la théorie, si tu veux, il va passer à la pratique lui-même, soit il a encore besoin d'accompagnement pour passer à la pratique parce qu'au départ, voilà, c'est nouveau, il n'a pas l'habitude, il est déstabilisé, tu vois, par exemple, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec toi, les premiers shopping, on les a fait ensemble parce que tu avais peut-être du mal à voir comment tes coloris dans le sombre, dans le lumineux, ton style gamin, dramatique, comme ça, comment ça pouvait se concrétiser et puis maintenant, je veux que tu continues à faire tes achats de manière autonome parce que tu as compris et tu sais te guider dans les magasins, tu sais t'orienter dans les magasins et tu sais faire tes choix aussi le matin. Je sais faire mes choix, alors, des fois, c'est marrant parce que quand je rentre dans un magasin, maintenant, ça c'est important, quand tu découvres quelle est ta couleur, quel est ton style qui vraiment incarne et qui est en cohérence avec ton image et ce que tu veux incarner, c'est marrant, c'est que quand tu rentres dans un magasin, tu dis, non, ça ce n'est pas ma couleur, ça ce n'est pas mon style, c'est marrant, instantanément, tu dis ça. Moi, j'ai une question purement, l'association entre une Myriam conseil en image et la vidéo, le direct, tu sais qu'aujourd'hui avec les confinements, il y a eu énormément de personnes qui se sont mis au direct, à la visio et ça a été très compliqué, c'est toujours très compliqué aujourd'hui. Moi, je fais plein de conférences pour aider les gens à être plus à l'aise et pro face caméra. Le décor, toi, justement, tu donnes aussi des conseils par rapport au branding de décor, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le vêtement, c'est aussi l'arrière. Quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à quelqu'un qui fait une activité X ou Y ? Quels sont les premiers ? Juste sans dépenser une fortune. Bien sûr. Eh bien, je dirais que moi, j'aime bien, si tu veux, le travail que je fais aussi par rapport à un travail de branding derrière parce que ce serait dommage ensuite de choisir un branding qui ne soit pas en harmonie avec ce qui va à la personne. Imagine, par exemple, Lorenzo, toi, on sait que tu es flatté par des couleurs. Alors, je ne parle que des couleurs, là, d'accord ? On ne va pas partir sur autre chose. Juste un exemple. Toi, tu es flatté par des tons sombres, lumineux et froids. Oui. D'accord ? Imagine que ton décor derrière, ce soit des tons chauds, clairs, etc. Tu vois ? Je veux dire, ça va être une cacophonie complète de couleurs, de... Tu vois ? Donc, ton branding, il vaut mieux qu'il soit dans le même état d'esprit, dans la même direction colorimétrique que toi. Moi, tu vois, par exemple, tu parlais de mon... C'est vrai que je me suis... Je me... Je dis que je suis en train de vivre un profond ranking et c'est vrai. Là, qui sera dévoilé dans une quinzaine de jours. Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, toi, tu l'as vu en avant-première, l'oraliseau. Je ne vous le montre pas parce qu'il faudra aller sur le site. D'ailleurs, il y a un lien sous cette vidéo pour découvrir tout l'univers de Myriam et c'est vraiment génial. Et justement, elle a... Je ne dis rien par rapport à son nouveau branding, mais regardez déjà, je vous montre en image. Voilà, ça, c'est Myriam. Regardez un peu le... Voilà, l'esprit de Myriam, c'est ça. Il y a un esprit beaucoup plus... C'est moderne et en même temps très classe et il y a toujours cette notion de classe et décontractée. J'aime bien ça. Oui, parce que j'aime le beau mais je n'aime pas... Je suis en même temps souple, tu vois. Je ne veux pas être quelqu'un comme ça, voilà. mais je ne sais plus ce qu'on disait Lorenzo tout d'un coup. On disait par rapport au décor, par rapport à la cohérence avec le décor. donc ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller choisir des couleurs de branding qui ne seraient pas en harmonie avec les couleurs qui me mettent en valeur et qui vont être en harmonie avec les couleurs que je porte dans mes vidéos et dans mes photos et dans tout ça. Et attention, quand on connaît ces couleurs, c'est vrai qu'on va porter certaines couleurs et on va en mettre de côté d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aime plus ces couleurs-là. Moi, j'aime toutes les couleurs de toute façon. Je fais partie de ces personnes où j'aime toutes les couleurs. Mais je sais simplement qu'il y en a que je vais choisir pour mettre dessus et il y en a que je vais choisir pour ma déco ou pour mettre dans un tableau ou que sais-je. Il faut faire la différence entre les deux. Il ne sait pas se renier, c'est simplement faire des choix. Dans la vie, on fait des choix sans cesse. Donc, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, aujourd'hui, concrètement, je me lance, je suis tout penaud. Je n'arrive pas, je n'ai pas forcément confiance, mais j'ai conscience qu'il faut que je donne de moi. Il faut que je change. Donc, concrètement, je prends un décor qui soit en cohérence avec ce que je suis. Par exemple, je suis, je ne sais pas, un expert en finance, un expert en finance. est-ce que je dois prendre un décor pour rassurer les gens, donc un décor avec derrière des graphismes ou autre, ou un ton plutôt, ça va dépendre encore une fois de la personne. Il n'y a pas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Exactement. C'est-à-dire que, parce que tu peux être dans la finance, mais tu peux défendre, alors déjà, tu as ta propre personnalité, tu vois, tu peux être quelqu'un de très doux, de très conciliant, ou tu peux être quelqu'un de très carré, tu vois, donc ça, c'est des choses qu'on va prendre en considération. Et puis, tu peux aborder la finance de façon différente. Bien sûr. Tu peux l'aborder de façon intuitive, tu peux l'aborder de façon très belle, tu peux, tu vois, et puis de là, va aussi intervenir qui sont tes clients. Donc, on va mettre ensemble la personnalité, le type, la façon dont tu travailles. Tu vois, par exemple, moi, si je reviens sur l'exemple de mon branding, moi, mon approche du conseil à l'image, c'est une approche artistique. Oui. Tu vois, aussi. Et donc, mon branding, je l'ai voulu artistique, tu vois. J'ai voulu que cette notion-là apparaisse, alors qu'une autre relookuse, elle aura peut-être une approche beaucoup plus fashion, beaucoup plus, tu vois, marque, etc. Moi, ça ne me correspond pas. Ça, c'est super important. C'est super important, ce que tu dis. C'est que souvent, on a une idée, une perception que son monde, son activité, sa thématique, veut telle image, alors qu'en fait, ça ne dépend pas uniquement du monde, de l'activité que l'on fait, c'est aussi les valeurs, ce que l'on est, sa personnalité, sa singularité et à qui on veut s'adresser et à qui on veut faire venir à soi. c'est ça que tu dévoiles là aujourd'hui. Oui, absolument, parce qu'en fait, le branding va parler à certaines personnes et donc, tu vas attirer les bons clients quelque part. C'est bon ça ! Tu vas attirer à toi les bons clients, pas les mauvais. Tu sais, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Toi, tu vas attirer les bons chasseurs tout simplement. Ça, c'est important. Donc, liant entre le branding, l'image, le message que tu vas transmettre, n'aie pas peur, en fait, n'aie pas peur de perdre des mauvais clients. C'est ce que tu dis. C'est ça que tu dis. Mais oui, c'est ça. C'est ça. En fait, pour revenir sur cette notion de cohérence, quand tu es cohérent avec toi-même et avec ton image et avec l'image de ta société, eh bien, les gens, ils se retrouvent ou pas dedans. Mais disons que le travail de communication, il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus limpide, il est beaucoup plus… Voilà, ça va toucher les bonnes personnes tout simplement. Exactement. Alors, est-ce que tu veux bien te prêter pour terminer cette interview ? passionnante. Vraiment, moi, j'adore. Je suis vraiment ravi d'avoir pu t'accueillir ici parce que, d'une part, je t'adore. Déjà, déjà, j'adore sa personnalité, j'adore sa manière dont elle transmet au niveau son énergie, sa passion. Ça, c'est très important. Est-ce que tu es prête à te lancer dans la roulette aux questions ? Il suffit tout simplement que tu me donnes un numéro entre 1 et 135 et je te pose une question au hasard. Attention, il y a des questions extrêmement sérieuses et puis, il y a des questions complètement loufoques. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Je ne m'attendais pas à moins que ça. Dis-moi. Écoute, je vais commencer par 8. 8. Alors, 8. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Une panthère. Ah. Alors, tu sais que souvent, dans mes exercices, je fais faire des bruits un peu bizarres. à chaque fois, on me dit mais c'est quand même bizarre pour lâcher prise. Comment tu ferais la panthère au niveau vocal ? Alors là, non, ça, c'est une question que tu as inventée. Oui, mais tiens, tu me dis une panthère. Comment tu ferais la panthère ? Voilà, je ne sais pas. Vas-y, comment tu le ferais ? C'est une panthère. Elle a le morphe et la panthère. Tu coupes ça, hein ? Je ne t'ai pas préparée à faire la panthère. Ah non, je ne coupe pas. Ah non, ça, je ne coupe pas. Elle me dit que je coupe. Tu te rends compte ? C'est trop bien, ta panthère était merveilleuse. Alors maintenant, deuxième numéro. Deuxième numéro. Oui, alors, écoute, 23. 23. Ah, c'est une question indiscrète. Tu es plutôt cuisine ou canapé ? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Eh bien, bonne réponse. Et alors maintenant, on va terminer par une question plus sérieuse. Donc maintenant, on va rester dans le cadre plus sérieux. donne-moi un numéro. 98. 98. Alors, le numéro 98. Attention, numéro 98. Quel est, selon toi, le secret de la réussite d'un projet ? Ouf ! Ouh là là ! Alors là, est-ce que justement, l'image y est liée ? La panthère réfléchit. Alors, pour moi, le secret de la réussite, c'est croire en son projet, mais vraiment dans ses tripes, pas juste, tu vois, vraiment que tu habites ton projet. La détermination, parce que tout n'ira pas de soi, et donc se relever après les échecs ou les problèmes. Donc, le sens, la détermination et le travail. La mise en action, quoi, parce que c'est juste pour rester là. Voilà, moi, je dirais que c'est ces trois ingrédients, le sens, la détermination et le travail. Le passage à l'action. Et le passage à l'action. Écoute, merci à toi, c'était un véritable... Déjà, tu as compris que maintenant, tu vois, on est lié. Croire en ce que l'on fait, la détermination et passer à l'action, travailler, parce que si tu crois que les choses comme dans Harry Potter vont arriver comme ça, tu te mets une baguette dans l'œil. C'est le cas de le dire. Merci, mille fois, Myriam, on peut l'applaudir mille fois aussi que le stade entier se lève, même si c'est en virtuel. J'ai été ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous, Myriam, dans le Lorenzo Show. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de nous poser des questions, de plein de commentaires, de cliquer sur le lien sous la vidéo où tu vas découvrir tout l'univers de Myriam et ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais tu vas aussi découvrir son nouveau branding puisqu'elle a complètement changé de vie, elle a complètement changé de look, de branding, elle a décidé et c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir que tu peux changer, c'est toi qui choisis, quand tu veux changer, l'essentiel, c'est de passer à l'action, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Merci, mille fois, Myriam, à très bientôt, gros bisous. Merci, énormément, Lorenzo, toi aussi, bye bye tout le monde, merci à toi. A bientôt, ciao, à bientôt et n'oublie pas, abonne-toi, partage, fais tout ce qui, jette des tomates si ça t'a pas plu, envoie de l'amour, envoie du love, et je sais qu'il n'y a pas d'émoji tomate, donc un jour ça viendra, mais en tout cas, I love you et n'oublie pas, que la force soit avec toi, jeune padawan, que la force soit avec toi. Attends, c'est pas fini, pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, télécharge ton cadeau, abonne-toi, partage un max, à très bientôt dans le Lorenzo Show.